On commence Charles avec ce touriste américain qui s'est donc fait une grosse frayeur en voulant prendre un selfie. C'est d'ailleurs l'occasion de vous rappeler Nicolas, Laurent, Emmanuel, vous qui êtes des fans de selfies qu'on ne fait pas n'importe quoi cet été pour obtenir un joli cliché. Ce touriste américain va se souvenir de son voyage en Italie et de sa visite du cratère du Vésuve en voulant prendre un beau selfie au sommet du volcan. Il a tout simplement fait tomber son téléphone dans le cratère quelques mètres plus bas et gros malin, il a tenté d'aller le récupérer lui-même. Il a commencé à crapahuter sur quelques mètres avant évidemment de glisser et de chuter. Il a fallu l'intervention de la police, des pompiers, d'un hélicoptère de secours pour aller le récupérer. C'est un vrai miraculé parce qu'il y a 300 mètres potentiel de chute, il n'a chuté que de quelques mètres. Et en fait il s'en sort tout simplement avec quelques contusions, une coupure sur le bras, un vrai miraculé. L'histoire ne dit pas si le téléphone fonctionne encore. En revanche, il va devoir payer une forte amende parce qu'il a emprunté un chemin interdit aux visiteurs. Il a eu chaud. Il a chaud. L'autre étude du jour, tiens, à propos de chaleur Charles, on apprend que le soleil donnerait faim aux hommes mais pas aux femmes. Non, études israéliennes, auprès de 3000 personnes, on a scruté leur alimentation pendant des semaines, des mois et remarqué que les hommes augmentaient leur apport calorique d'environ 300 calories par jour pendant l'été. Les chercheurs ont demandé à certains des cobayes, des hommes et des femmes, de marcher dans la rue pendant une journée ensoleillée, tous habillés de la même manière, t-shirt et short. Résultat en fin de journée chez les hommes, on a retrouvé une forte présence d'une hormone, la gréline, connue sous le nom de l'hormone de la faim. Cette hormone stimule l'appétit. Elle n'était pas présente chez les femmes qui avaient fait le même test la même journée ensoleillée. Conclusion, le soleil déclenche la faim chez les hommes, ce qui explique sûrement notre propension à sortir le barbecue au moindre rayon de soleil. J'aurais dit que les 300 calories c'était plutôt l'alcool, non ? Non, 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 c'est la faim. C'est scientifique qu'on vous dit, Emmanuel Bouchy, pour ça alors. Le soleil nous fait manger. Dans un instant, la météo et le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada